Hello les amis ! Les différents comportements de notre loulou peuvent parfois nous inquiéter ou nous interroger. Comme les baillements et les étirements, le fait de lécher est un comportement de confort chez les toutous. Le léchange vise à améliorer leur bien-être physique et psychique en réduisant leur tension interne ou a pour but d'apaiser une situation stressante. Par exemple, il peut te lécher si tu le grondes. Cependant, le léchange devient problématique dans certains cas. Mais comment différencier une attitude naturelle d'un trouble du comportement ? Quelle réaction avoir s'il se lèche excessivement ? Tout ce que tu dois savoir sur le léchange est dans cette vidéo. Le léchange est un comportement naturel chez les chiens. Ne t'inquiète pas si tu vois ton chouchou se lécher. C'est un comportement tout à fait normal. Dans la nature, à l'inverse des félins, les canidés accordent très peu de temps à leur toilette. Juste un petit coup sur les pattes, le ventre et le périnée. Ce lécher est plutôt pour eux un outil de communication. Une mère lèche ses chiots, pas uniquement pour les nettoyer, mais aussi pour les rassurer. En grandissant, ils vont utiliser ce signal pour apaiser des situations qui les mettent mal à l'aise. Des coups de langue rapide sur la truffe reflètent son inconfort et sa volonté de calmer les tensions. S'il te lèche, ce n'est pas forcément une marque d'affection, mais peut-être l'expression d'autres émotions comme la peur ou le stress. A-t-il déjà fait ça après avoir été puni ou disputé ? Eh bien c'est sa façon à lui d'atténuer le conflit. Se lécher, comme se gratter les oreilles ou les côtes, peut aussi traduire l'hésitation face à deux actions possibles. Ton loulou est indécis, un peu comme nous lorsque nous nous touchons le visage dans un moment de perplexité ou quand nous tripotons un stylo pour nous donner le temps de la réflexion. En observant le contexte dans lequel il se lèche, cela te facilitera la compréhension de ce geste. C'est l'heure de sa gamelle ? Il termine à peine son repas ? Il se pourlèche les babines par gourmandise. Si un peu de sauce a coulé de ton assiette, ne t'étonne pas de le voir lécher le sol de façon si assidue. Des miettes qui traînent par terre, un tissu odorant, ta peau recouverte d'une crème hydratante parfumée, des surfaces si alléchantes pour ton spitz qu'il ne manquera pas d'y donner un bon coup de langue. Le léchage excessif peut être le signe d'un problème de santé. Parfois, ce sont des motifs physiques, comme une petite coupure, une piqûre d'insecte, un épié rentré sous la peau, des boutons dus à une allergie, etc. qui le conduisent à se lécher la zone irritée. Cela empire souvent la situation et on observe alors une alopécie, c'est-à-dire un espace sans poils. Le léchage peut aussi être la conséquence de démangeaisons résultant d'une allergie ou d'une intolérance à une plante ou à un aliment. En outre, différentes affections de la peau génèrent chez ton chouchou le désir irrésistible de se lécher. L'hyperkératose, localisée au niveau des coussinets, une dermatite atopique d'origine génétique, une pododermatite ou encore un hotspot, autrement appelé dermatite pyodermique. Si tu soupçonnes un véritable problème cutané, consulte ton vétérinaire. Le léchage compulsif est un symptôme de détresse psychologique chez le chien. Si toutes les pistes vétérinaires ont été écartées et qu'il continue de se lécher compulsivement, ces léchages sont d'ordre psychologique. S'il lèche occasionnellement le sol, les murs ou les meubles, ce n'est pas inquiétant, mais cela le devient lorsque cela se transforme en obsession. Ton loulou n'arrive pas à s'arrêter ? Il lèche frénétiquement dans l'air ? Il attaque ses propres pattes jusqu'à la formation d'une plaie ? Qu'il s'agisse d'un léchage compulsif dans ton champ de vision pour attirer ton attention ou d'une activité répétitive pendant tes absences, il est clair que ton fidèle ami est en souffrance. Plusieurs facteurs peuvent entraîner ce trouble du comportement. L'inaction, l'ennui, l'anxiété de séparation, l'impossibilité d'exprimer ses instincts naturels ou encore un mode de vie stressant. Pour compenser le léchage problématique, offre-lui des occupations de substitution comme des jouets à lécher, par exemple un tapis à renifler ou un kong rempli de nourriture afin que l'activité dure le plus longtemps possible. Multiplie les sorties et les exercices pour le dépenser mentalement et fais en sorte que tes absences ne soient plus une source d'angoisse. Dans ce but, un apprentissage progressif de la solitude est conseillé. L'installation de son panier dans un coin où il ne sera pas dérangé par les autres habitants du foyer le soulagera et réduira son stress. Il a besoin de vrais moments de repos au calme. Si tu n'arrives pas à le rassurer et que cette mauvaise pratique perdure, fais appel à un éducateur comportementaliste canon. Qu'est-ce qu'une plaie de léchage ? Le plus souvent situé à l'extrémité de son membre, une plaie de léchage est peu profonde et de forme arrondie. C'est à force de se lécher, pour l'une ou l'autre des raisons expliquées précédemment, qu'il met à vif une partie de son épiderme. Les pattes avant, plus accessibles, sont les plus touchées par ce phénomène. La liaison peut s'éner et puruler. L'irritation provoquée va le pousser à lécher encore plus maintenant que la plaie est à vif. Cette dernière est appelée granulome. Dans un premier temps, des médicaments anti-infectieux, l'application d'une crème cicatrisante, le port de chaussettes ou d'une collerette aident la guérison de la dermatite. Toutefois, ces solutions temporaires ne sont pas suffisantes si l'origine de ce mal est le stress, l'anxiété ou l'ennui. Si tu ne soignes pas la cause, ton loulou recommencera dès qu'il en aura la possibilité. En identifiant les raisons pour lesquelles il se lèche et en lui proposant des activités adaptées dans un cadre de vie serein, ce sera la meilleure réponse à lui apporter. Tu sais maintenant faire la part des choses entre un comportement normal et une attitude problématique, liée à des soucis de santé physique ou morale. A toi de jouer pour reconnaître chez ton fidèle compagnon les raisons de son léchage et agir en conséquence. On t'envoie toutes les bonnes ondes pour que ton loulou guérisse au plus vite et on te dit à la semaine prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501